... Quand on vous dit « objet solide », ce qui vous vient sans doute en premier à l'esprit est quelque chose comme ça. La plupart des objets ont la capacité de se déformer réversiblement sous contrainte. Ça signifie que si on les soumet à une force, leur volume ou leur forme va se mettre à changer, et que dès qu'on arrête d'appliquer cette force, ils vont revenir à leur état initial. C'est exactement ce qui se passe avec notre bloc de métal. Mais à l'œil nu, quand on essaie de tirer dessus, on ne le voit pas se déformer. L'explication, c'est que les métaux ne sont pas très élastiques. Par contre, si l'on prend un élastique justement, les choses vont se devenir bien plus intéressantes. Alors, pourquoi est-ce que certains matériaux seraient plus élastiques que d'autres ? La réponse se trouve dans leur structure microscopique. Les solides sont des arrangements denses d'atomes ou de molécules maintenus ensemble par des forces intermoleculaires. Et ces forces sont responsables de la cohésion des objets. Donc, si l'on veut déformer un solide, il faut appliquer des forces plus grandes. À température ambiante, elles sont très intenses dans les métaux, mais plutôt faibles dans la matière molle. Vous connaissez probablement déjà très bien la matière molle, puisqu'il y en a tout autour de nous. Par exemple, dans les cosmétiques. Le rouge à lèvres, la mousse à raser, le dentifrice, mais il y en a aussi dans la nourriture. Si par exemple, on prend de la jelly, elle revient à sa position initiale une fois qu'elle a fini de gigoter. Voilà un exemple d'élasticité. Et comme elle est très facilement déformable, la matière molle est parfaite pour étudier l'élasticité. En fait, certains objets sont si mous que les mettre au contact avec un liquide est suffisant pour les déformer sous l'action de la tension de surface. Cette capacité de déformer des solides par des effets capillaires est appelée élastocapillarité. C'est pour ça que nous allons rencontrer Kari Dabnoki-Veres, qui va nous montrer une expérience à ce sujet. Donc, Kari, nous avons dit que vous étiez travaillé sur l'élastocapillarité. Vous pouvez nous passer à travers les basiques de l'élastocapillarité ? Oui, absolument, c'est mon plaisir. Donc, je pense que le premier endroit à commencer est quand vous n'avez pas une surface molle. Donc, l'on imaginee que vous avez, par exemple, un water droplet sitting au top de la table. Et vous savez que vous avez cette beautiful spherical cap. Si je fais l'exacte même chose, et je mets un droplet d'eau, par exemple, sur la surface de l'eau, vous savez que ça va déformer la surface de l'élastocapillarité, et vous avez un droplet qui se trouve quelque chose comme ça. C'est ce que vous voyez dans votre kitchen, pour l'instant, c'est vrai ? Exactement, exactement. Et maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise de l'élastocapillarité. Donc, vous n'avez pas besoin de l'élastocapillarité ou de l'élastocapillarité ou de l'élastocapillarité. En ce cas, ce qui se passe, c'est que vous avez quelque chose qui se trouve plus comme ça, où la surface de l'élastocapillarité est assez de déformes de l'élastocapillarité en ces régions. C'est vraiment ce que l'élastocapillarité est allé. Et ce qui est un très intéressant de l'élastocapillarité, que beaucoup de gens sont en train de l'élastocapillarité, et nous aussi. Donc, le fait que nous essayons de déformer ce problème est de l'élastocapillarité, c'est de l'élastocapillarité, par exemple, très l'élastocapillarité. Donc, le matériel que nous avons utilisé, c'est pour l'élastocapillarité, c'est ce que vous avez utilisé pour faire du soleil de la chaise, ok ? Mais nous faisons un très l'élastocapillarité, on va mettre un troupe à l'élastocapillarité, et on va regarder comment que la troupele déformes l'élastocapillarité. Another geometry that we work with a lot is thin elastic fibers and liquid droplets. So you have a soft fiber and a viscous liquid? Yes. That's a typical geometry that we use. And the length scales that we're interested in are very thin fibers. So let's say 2 micron to 20 microns in diameter. So hair, of which I have none, is about 100 microns in diameter. So we're talking about, you know, let's say 1 20th or so of the diameter of a hair. So really very thin fibers. So you probably need a microscope to see what's going on in your experiments. Yeah. And I guess that given the fact that you're so small, gravity does not play a role. Yes. And that's a really crucial point. We want to turn off as much physics as possible so we can really focus on the physics that we're interested in. So by going to small length scales, we cannot worry about gravity and focus just on elasticity, capillarity, and try to understand the interaction between those two. Okay. So your tiny droplets, how are they attached to the fiber? Are they on top? Are they around the fiber? Okay. How does that work? So that's actually a really important question. And in the case of the droplets that we're looking at, the fiber sits on top of the droplet or embeds itself slightly within the droplet. So the way to think about that is that if this is our droplet right here, our fiber might sit on the surface, something like that. And that's purely for wetting reasons. The mouillage is the capacity that a liquid to stay in contact with a solid. When a goutte d'eau is placed on a very propre lame of a very proper one, it s'etale immediately. Sur a piece of plastic, it seems, by the way, to stay bloquée. And on this surface, chemically, it remains sphérique and it's in every direction. The water prop is very hydrophile. L'eau liquide aime donc avoir la plus grande surface de contact possible avec le verre, ce qui explique l'étalement de la goutte. On parle de mouillage total. Le plastique, en revanche, est moins hydrophile. L'eau va donc faire en sorte de rentrer en contact avec lui seulement sur une petite surface. On parle alors de mouillage partiel. Enfin, la dernière surface est super hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle repousse l'eau. Cette fois, on est en mouillage nul. Ici, on a pris l'exemple d'une petite goutte d'eau posée sur une grande surface solide. Mais tout ce raisonnement fonctionne aussi dans le cas contraire. Une particule solide mouillable cherchera à rester sous la surface d'un liquide, tandis qu'une particule non mouillable aura plutôt tendance à rester au-dessus de la surface. Vous avez expliqué les matériaux que vous avez utilisé et les interactions entre les solides et les droplets. Pouvez-vous nous dire plus sur l'expériment ? L'idée est assez simple. Que vous faites deux postes, vous poussez une fibre à travers, vous poussez une droplet sur l'intérieur. Vous prenez les un fibre en respect de la deuxième, donc vous slackenz le fibre. Le fibre, bien sûr, est très soft. Il brûle très facilement. Et nous regardons comment les fibres interactes avec la droplet. Donc, vous avez un fibre, vous avez un droplet. Et l'experiment que mon student Raphaël Schumann fait est que il grows le size de la droplet et que la droplet se fait plus large et plus large, il applique un large force à la fibre et il commence à bendre le fibre et ensuite il commence à winder le fibre. Then vous pouvez obtenir une image que l'on a quelque chose comme ça, qui, quand nous avons vu ce, nous avons été complètement stupides par ça. Je veux dire, nature est en train de faire ça pour nous, et nous sommes en train de voir ça happen. Donc, c'est vraiment génial. Il y a un autre truc que vous pouvez jouer, c'est que vous pouvez essayer de remettre la droplet et c'est ce que vous voyez dans cette image. Donc, ici, nous avons pris le droplet et vous êtes en train de faire et vous êtes en train de faire ça seul. Donc, c'est un moyen de faire la nature de faire un petit 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 peu pour vous. Ok, donc, c'est un exemple de l'experiment avec une fibre et une droplet. Qu'est-ce que les autres setups ont été mis en train de faire? Ok, donc, il y a beaucoup de travail qui ont été mis en train de faire sur un très bon travail. Donc, une de mes préférées est ce qui est de l'experiment par Hervé Elettre et co-workers. Et ceci est la même chose que vous voyez quand vous avez un espionage en un web. Vous avez un droplet comme un doodrop. Et ce que vous voyez, c'est que le droplet complètement wind le fibre up. C'est très similaire avec le travail que nous avons fait. Une de la main différence ici c'est que le fibre est dans le droplet et donc, il s'occupe et c'est ce qui forme ce qui forme. Ok. Et le droplet est plus large. Et puis, un autre exemple qui est un de mes préférées est ce travail de Benoît-Romain et José Bicot et co-workers où ils ont un état qui a fait un état d'incredible beautiful study. Donc, ici vous avez un tas de fibres qui sont mis en water. Vous avez un état de l'eau de l'eau. Vous avez vu l'interface, oui? Oui, exactement. Ok. Donc, ceci est la même chose que vous pouvez voir quand vous avez de la shower. Vous pouvez voir, je ne sais pas. Mais ce que vous avez ici est ces fibres bundlent ensemble et vous avez cette beautiful hierarchique structure. Et, en fait, la forme de ces fibres est reminiscent of something that was sent to me very recently. So, I have a movie here. Oh, cool. I think they're having, they have two fibres and they're dripping water from the top and it's a PhD student named Romain Labbé and he's doing this oscillation of the level of the droplet here. That's beautiful. Amazing. So, you have tension in the fibres, so elasticity and you have water which is dripping so you have capillarity as well. And, of course, the other thing that's playing a role here is gravity as it did with the other work. In all these studies that we were just discussing, the droplets are millimetric in size, not small enough that you can turn gravity off. So, do you have other experiments that you do in the lab with all these fibres? Yeah, there's one more I can share with you which is just preliminary work and we don't fully understand it yet. So, this is work done by my graduate student Adam Fortis and what he does he takes a bath of a liquid he's got a little bubble the bubble floats to the top, of course and then what you have to imagine is you have this flat surface of liquid and this bubble poking out through the top so there's this thin liquid film he takes a fiber brings that fiber into contact with the part that's sticking out and what happens is the droplet starts to wind the fiber and here you can see what happens and again this is just crazy to us that this is happening it's this beautiful process we don't fully understand it here you can see the end of the fiber starting to wind in there and watch what happens at the very end because this is really cool oh, you see that? So, what happened there is that I mean it's too fast for the camera to catch it but what happened is that the bubble burst so at first you're winding this fiber along this spherical cap right because that's where the bubble is the fiber is winding around the bubble bursts and then it has to sit flat it was on the sphere and then it has to go to a flat surface exactly and that's what gives rise to this sudden change in the shape that you see right there and do you understand what's going on right there? so I would say this is one of the few things that we do understand about this project right now is why we go from this shape to this shape because it's purely geometry and I can show that to you easily with a demo yeah, sure so here we have a basketball okay and let me take some tape and I'll need I'll need your help with this okay so what I will do is if you can rotate the ball but not too quickly okay so this is like pretending the rope is the fiber and of course the ball is the is the is the bubble to make sure that this is going around nicely nature does this much more beautifully than we can do it ourselves and here we go so let's stop right there okay and if you could take some tape and just tape where my fingers are yeah perfect and do the same thing on the other side and that just ensures that we're not cheating in any way now of course what happens when the bubble bursts is that we go from a shape like this which is you know the fiber on a spherical cap to it becoming completely flat on the surface of the of the liquid and what you can see is that if we do this you can accommodate that flat surface very beautifully so we understand why this happens but there's also lots of things that we don't understand okay so I think it wraps it up thanks a lot for being part of the Lutetium project it was awesome to have you great it was an absolute pleasure to take part here's a picture it's actually one of my favorite pictures of the fiber winding around the droplet for your picture book so thank you very much thanks a lot it's perfect et voilà comment quelques expériences simples peuvent nous en apprendre beaucoup sur des phénomènes naturels complexes et nous permettre de nous les réapproprier pour des applications industrielles si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas manquer les suivantes n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez quelque chose à nous dire sur la vidéo ou sur son contenu vous pouvez nous laisser un commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.